Bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est le troisième épisode sur le séchoir solaire ça faisait très longtemps que vous vouliez que je fasse cette conclusion du séchoir solaire après avoir vu la première vidéo sur comment le concevoir comment le fabriquer maintenant mon retour sur expérience donc en fait on a utilisé le séchoir solaire pendant un an et je voulais vraiment pouvoir sécher plein de trucs différents pour vous faire des vrais retours vous avez été super nombreux à télécharger le plan pour fabriquer ce séchoir solaire donc il est en téléchargement sous la première vidéo de la série je vous remets le lien dans la barre d'infos c'est gratuit on l'a mis en open source donc c'est un plan sketch up n'hésitez pas à vous en emparer et à le modifier à l'améliorer à votre sauce petit disclaimer comme d'habitude je suis pas une professionnelle les gars je suis là pour m'amuser m'éclater et partager mes expériences donc évidemment ce truc est largement améliorable donc aujourd'hui je vais vous dire moi ce que j'ai trouvé qui était bien qui a bien marché et franchement ce qui aurait pu être mieux fait mieux penser améliorer et je suis sûre que vous aurez plein d'idées vous par rapport à ce que vous avez fait en tout cas moi il a bien servi parce que j'ai séché plein de trucs sans plus attendre c'est parti mes retours sur ce séchoir solaire ce qui a bien marché un ça sèche non mais c'est vraiment important que ça sèche ça sèche vraiment et on a vraiment pu sécher à la fois tout ce qui est herbe donc tous les aromates et tout ce qui est fruits au niveau des herbes on a même fabriqué notre propre mélange d'herbes de provence sariettes thym romarin origan ça marche trop bien le parfum mais laisse tomber c'est ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez acheter en grande surface et en plus généralement ce qui est acheté en grande surface ça vient de loin ça vient des pays de l'est ça vient pas du tout de provence donc faites vos herbes de provence c'est de la folie donc toutes les herbes marchent bien on sèche notre menthe on sèche notre sucre à steak on sèche nos basiliques donc vraiment les aromates c'est efficace toute la saison c'est à dire qu'on arrive à sécher des herbes autant en janvier que là on en octobre en ce moment ça ça sèche donc ça c'est vraiment chouette ça sèche très bien grâce vraiment aux ventilateurs qu'on a mis sur le toit donc ça c'était une super solution on a testé sans les ventilateurs et ben ça sèche beaucoup moins bien même au niveau des aromates d'ailleurs il y en a qui certaines qui sont plus humides que d'autres donc celles qui ont mettre plus de temps à sécher et ben sans les ventilateurs du coup ne sèche pas et les ventilateurs sur panneaux solaires même quand il fait nuageux ils tournent quand même donc ça c'est vraiment pratique donc pour les aromates pour moi ça fonctionne pour les fleurs comestibles ou les fleurs de manière générale bon moi j'avoue je fais que les trucs qui se mangent mais donc pour les fleurs c'est de la folie c'est magnifique ça sèche beaucoup mieux qu'à l'extérieur parce que du coup ça perd pas cette couleur on met des fleurs dedans et elles ressortent pleine de couleurs magnifique bien sèche donc on a testé en détachant les pétales sans détacher les pétales et même en bouton ça sèche quand même donc ça c'est super mais néanmoins par rapport aux fleurs comestibles il ya un petit inconvénient donc je le dirai juste après dans la section 2 qui est améliorable au niveau des fruits alors on a séché on a testé pomme on a testé kiwi et on a testé évidemment les tomates pour moi c'était très important de tester les tomates parce que c'est ce que j'adore sécher d'ailleurs il ya une vidéo sur les beaucoup de tomates séchées sur youtube je vous mets le lien par ici pour faire la suite de la recette mais avant je les sécher vraiment au soleil et c'était vraiment relou parce que le soir il fallait les rentrer il fallait les couvrir par rapport aux mouches et tout donc ça ça m'a changé la vie par rapport aux tomates cerises parce que je l'aimais et je n'y touche plus jusqu'à ce qu'elle soit sèche en plein été maximum une semaine pour que ce soit sec entre cinq jours et une semaine ici on est dans le sud ouest aussi donc bon l'été il fait bien bien chaud ça sèche vite ça sèche bien moi je les fais pas sécher entière les tomates cerises les coupes en deux et je fais pas sécher des grosses tomates ensuite à partir de septembre c'est plus possible de faire sécher des tomates là dedans il n'est pas assez efficace on a testé et en fait il ya de la moisissure qui apparaît vous entendez il ya un rouge gorge derrière moi qui s'incruste sur la vidéo donc à partir de septembre octobre il ya plus assez de chaleur il ya plus assez de lumière ça tourne pas assez vraiment les fruits comme les tomates qui sont vraiment très juteux ne séchez plus donc pour les tomates je conseille plutôt de juin à fin août début septembre et si vous voulez faire sécher des grosses tomates alors ça j'ai pas essayé malheureusement j'ai pas eu le temps je l'ai vu un peu tard dans la saison mais j'ai vu que dans les pays d'afrique du nord et du moyen orient il prenait des grosses tomates il est coupé en deux et leur mettait du sel dessus donc j'imagine que ça sert à commencer à faire dégorger pour mieux les sécher s'il y en a qui ont des recettes n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que du coup ça ça m'intrigue cette histoire de sel est-ce que du coup on les retourne pour que l'eau tombe comment est ce que ça fonctionne je ne sais pas en attendant sur les tomates cerises coupé en deux ça marche trop bien et ça devient des bonbons concentré en sucre c'est un truc de fou c'est vraiment trop bon les pommes c'est délicieux donc là des petites tranches de pommes c'est succulent le kiwi séché bon moi je suis pas hyper fan du kiwi séché ça sèche très bien mais vraiment le goût est un peu j'ai eu beaucoup de mal à le décrire c'est voilà c'est parce que vous avez compris c'est quoi le goût je ne sais pas mais en tout cas c'est pas ce que je préfère qu'est ce qu'on a fait sécher d'autres dedans je sais plus là comme ça ça n'a fait sécher d'autres trucs on a probablement fait sécher le truc et ben je vous je vais aller retrouver les rush sur mon téléphone parce que je filme tout ce qu'on fait et je vous les mettrez en tout cas grosse partie de plaisir parce que ça fonctionne d'ailleurs au niveau des parfums sur les aromates et sur les fleurs comestibles bon je vais pas faire une vidéo d'une demi heure cette fois ci je vais essayer de le garder courbe et c'est impressionnant comme les parfums changent en séchant donc des choses qui sont sucrées peuvent devenir amères ou au contraire comme les tomates le sucre peut se concentrer c'est très surprenant au niveau de ce qui a bien marché aussi c'est qu'il a bien tenu physiquement il n'y a rien qui s'est déboîté il n'y a rien qui a bougé dans le temps tout s'emboîte encore parfaitement bien donc ça c'est c'est vraiment génial je suis super contente il tient bien debout voilà les vis sont bien tenues les grillages c'est pas abîmé malgré tout ce qu'on lui a foutu dessus donc ça c'est bien ça a bien marché et les roulettes j'avoue que c'est super pratique parce que j'ai quand même souvent besoin de le déplacer donc là j'arrive moi toute seule à enlever une partie des clayettes si c'est trop lourd et ensuite avec les petites poignées et les roulettes j'arrive à le déplacer comme ça à droite à gauche ça c'est quand même vachement pratique donc je suis très contente d'avoir des roulettes je sais pas si le fait d'avoir des roulettes qui font la lumière était très utile mais en tout cas les roulettes ça marche le bois brûlé il est toujours là il est toujours noir il est toujours brûlé et toujours magnifique bon ça c'est un truc moi je considère qui marche bien et le fait de pouvoir l'avoir en plusieurs morceaux pour pouvoir l'emmener d'un endroit à un autre en fait en ce qui me concerne je ne l'ai pas encore déménagé je l'ai amené dans la serre et je l'ai laissé dans la serre donc ça va pas plus servi que ça mais voilà c'est parti c'est parti c'est parti si vous voulez qu'on se lance maintenant l'été prochain dans la conception d'un fou solaire pareil en allant de la réflexion à la fabrication à l'utilisation vous me le dites dans les commentaires vous mettez un petit like vous abonnez ça c'est une évidence à ce stade si vous n'êtes pas abonné les gars c'est hyper triste je suis sûre qu'il y en a plein mais j'en suis certaine moi ça m'arrive la première qui suivent toutes les vidéos mais qui ont juste jamais mis s'abonner c'est fou allez vérifier il est rouge ou pas ce bouton là il vous appelle ou il dit déjà abonné c'est bon maintenant on va passer au truc qui fonctionne mal parce que c'est ça qui est intéressant en fait c'est de pouvoir le tester pour vous dire bah ça j'aurais pu mieux faire et la liste est assez longue sur les trucs qu'on aurait pu mieux faire il y a des petits détails et il y a du gros pâté dans le petit détail il y a ces magnifiques poignets qu'on est venu visser sur le côté de chacune des cléettes qui nous permettent d'attraper beaucoup plus facilement la cléette alors j'arrivais à l'attraper sans poignet mais c'était un peu plus galère avec les poignets c'est quand même plus facile c'est du petit détail mais ça fait la diff au niveau du gros détail à changer le problème principal que j'ai eu sur ce séchoir solaire c'est vraiment la taille du truc je pense que j'imaginais pas quand on a fait les plans que ça allait être aussi massif et donc pour moi à l'utilisation et ben c'est un peu lourd quand je dois soulever les cléettes faut que je commence par enlever le chapeau avant de pouvoir enlever les cléettes parce que le chapeau comme il ya beaucoup de bois il est très lourd et je peux pas tout attraper je peux pas attraper plusieurs étages d'un coup je peux mais vraiment je galère un peu et vous voyez c'est très c'est très large c'est beaucoup trop large et du coup je galère j'aurais préféré si j'avais su un truc plus carré et donc dans ce cas c'est beaucoup plus facile pour moi de l'attraper là déjà sur le côté c'est un peu galère après je développe des techniques ou en gros je le fais un peu coulisser je finis par y arriver mais disons que je sais que c'est toujours un moment un peu sué et du coup c'est pas hyper agréable et donc je me dis si c'était à refaire en fait je leur ferais plus petit donc là en fait à l'utilisation je me rends compte qu'assez vite j'attends qu'il y ait quelqu'un autre dans la serre pour qu'on le fasse à deux mais du coup vous voyez même si ça fonctionne pour moi c'est un détail qui est pas des moindres parce qu'un outil comme ça il doit être pratique à utiliser sinon le cerveau va toujours se dire ouais bon bah je vais attendre demain qu'il y ait quelqu'un qui passe pour le faire à deux et finalement on prend du retard sur ses projets parce que ben on met pas les plantes quand il faudrait on les récupère pas quand il faudrait pile poil parce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre du coup on est un peu moins autonome et donc c'est un peu moins pratique plusieurs solutions à ça soit le faire plus petit plus carré donc bah il ya moins de matière donc c'est plus maniable soit changer le bois qui a servi à faire les clayettes parce que finalement ce bois nous on l'a choisi parce qu'il était pas cher parce qu'on en avait et parce que c'est du pain donc c'est du bois local mais donc si vous avez chez vous du bois local ou du bois sous la main qui soit un peu moins épais bah pourquoi pas un bois un peu plus fin donc ça rendra le truc moins lourd ou sinon une autre solution c'est de faire comme beaucoup de séchoirs solaires que j'ai vu voilà un coffre avec à l'intérieur donc le coffre voilà fermé en tout cas sur trois côtés une petite porte et à l'intérieur des clayettes donc beaucoup plus fines on vient glisser comme ça sur des tasseaux pourquoi pas je suis pas entièrement convaincu que ce soit beaucoup mieux que le système de clayettes qu'on empile j'aime bien le fait que du coup quand il n'y a pas beaucoup de clayettes le truc est petit quand il ya beaucoup de clayettes bon bah il ya tout qui est enfoncé et les clayettes qui sont vides on les garde en dessous je trouve ça assez pratique et surtout ce que j'aime bien c'est comme il ya des bords qui sont assez haut au moment où je les enlève et je dois les trimballer je dois les manipuler et tout même si un coup de vent parce que c'est déjà arrivé et vous savez des pétales de fleurs séchées c'est ultra léger mais comme il ya des rebords ça les protège quand même pas mal je me dis si j'étais sur un petit truc tout fin tout s'envolerait assez facilement mais le fait d'être sur une sorte de gros tiroir bah je trouve ça quand même assez pratique pour le poser le manipuler quand je dois mettre des fleurs séchées je les mets un peu comme ça à la verticale je mets la tige en dessous donc c'est bien qu'il ya que le grillage soit pas directement posé sur mon support qui est un petit espace pour que voilà les petites fleurs puissent tenir dans les trous donc le système de clayettes qui s'empile j'aime bien et en effet voilà une autre solution ce serait les clayettes qui se faufilent pourquoi pas un autre problème que j'ai pu observer concerne donc les fleurs comestibles on s'est rendu compte que lorsqu'on veut faire sécher des pétales seuls et bien sur notre grillage les mailles sont trop larges et les pétales terminées par tomber parce qu'en séchant et bien elles se rabougrent et en rabougrissant et ben en fait elles tombent dans les petites trous ce qui était vraiment pas pratique on a essayé une solution de fortune qui consiste à les poser sur un petit sopalin mais le problème c'est que le sopalin et ben en fait ça empêche la circulation de l'air dans la cheminée ça bloque un petit peu donc ça sèche moins bien c'est pas idéal pour ce faire si vous voulez sécher des choses assez fines comme des pétales de fleurs comestibles et ben je vous conseille plutôt d'acheter de la moustiquaire en nylon quelque chose qui laisse passer l'air mais qui laisse pas passer les petites pétales rabougriss et le troisième gros problème c'est que ce bébé là il a une très grosse prise au vent et donc ça nous a posé bien du souci parce que avant qu'on l'amène dans la serre où il est un petit peu protégé on l'a mis à l'extérieur sur une terrasse et il ya eu une grosse bourrasque une nuit et le truc boum il est carrément tombé c'était la catastrophe on venait juste de le terminer avec vincent on était dégoûté la vitre s'est fendue donc en fait c'était surtout ça parce que vous vous rappelez on avait tout fait en fonction de la taille de la vitre donc on était dégoûté donc vincent il a dû tout refaire voilà pour qu'on puisse quand même mener à bien notre projet mais on n'était pas bien quoi du coup il a dû racheter une vitre carrément de la même taille donc on n'est plus sur de la récup c'est un peu capteur et en fait parce que la façon dont il est accroché est pas hyper stable vous avez vu vous vous souvenez c'est vraiment juste un embriquement vincent me dit qu'un système de crémaillère serait probablement plus adapté pour relever le capteur et le tenir bien accroché au reste de la structure mais après ça est ce qu'on peut faire ça simplement voilà on n'a pas là tout de suite la solution si vous avez décidé dans les commentaires on est preneur le fait d'avoir un gros truc massif comme ça ça peut pas être approprié sur un terrain où il ya beaucoup de vent sur une terrasse quatrième truc qu'on pourrait améliorer si voilà si on voulait faire entrer un peu plus de technologie ce serait de pouvoir le faire tourner avec la lumière parce que c'est vrai que nous bon bah du coup on l'a orienté en fonction du déplacement du soleil mais c'est quand même dommage de rater une bonne partie des rayons lumineux pour qu'il soit plus efficace donc voilà avec un petit peu de robotique tac le truc qui je sais que ça se fait il y aurait un truc rigolo à faire là dessus ensuite vincent il pense qu'on s'est beaucoup amusé à brûler ce bois ça je le pense aussi hein c'était vraiment très drôle quelle aventure quelle épopée mais vincent il pense que là le capteur il est surdimensionné on s'est un peu fait un petit kiff là mais en fait c'est surtout le passage de l'air qui chauffe bien donc vraiment le la pièce maîtresse c'est vraiment plutôt ça qui fait bien 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 circuler l'air en tout cas moi je trouve que c'est un objet très beau très décoratif et utile et avec lequel on se régale donc j'en suis fortement contente je lui mets une petite note de huit et demi sur dix sachant que le point et demi qui perd c'est vraiment plutôt de la praticité mais au niveau fonction ça marche donc ça c'est chouette et au niveau esthétique je trouve ça très beau et au niveau amusement à fabriquer gros niveau gros niveau c'est bien éclaté donc j'espère qu'il durera pendant des années des années j'avoue j'étais un peu stressé quand je les ai publié les deux premières vidéos parce que une femme qui fait du bricolage voilà ça aurait pu être la source de plein de remarques un peu misogynes déplacées pas agréable et il n'y a pas du tout eu ça donc vraiment merci beaucoup vous êtes trop chou je vous adore je prends pas plus de vos précieux temps allez vous amusez bricolez découvrir plein de choses et je vous dis à bientôt mais qu'est ce que c'est que ça marion le livre montez sa micro femme en hydroponibiponi aquaponib incroyable mais marion fait pas de placement de produits sur la chaîne youtube oui mais en même temps comme je suis pas de maison d'édition il ya personne pour faire ma pub sauf moi et comme je le vends que moi sur mon site internet pas non plus la folaille quoi donc voilà juste pour vous sachiez j'écris un bouquin il est très joli il est très beau il ya plein de petits plans de dessins de recettes etc de photos d'histoires des conseils vous pouvez l'acheter sur mon site internet il est disponible que la 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 c'est fini